Musique Bonjour, je suis Lassie Lawson et on se retrouve pour notre nouvelle émission Superbeauté TV. Au menu, je vous ferai découvrir les nouveaux soins capillaires. Ensuite, nous aurons Eden, notre make-up artiste de chez Milani. Nous fera découvrir de sublimes nuances pour le réveillon. Sandrine, une fidèle cliente de chez Superbeauté, essaiera les nouvelles coiffures tendance. Et j'aurai la joie d'accueillir Gaëlle Prudentio, reine du body positive, qui nous partagera les secrets de sa réussite. Et en plus de ce programme de ouf, je vous expliquerai comment gagner un chèque de 150€ grâce à Superbeauté. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors en ce qui concerne les nouveautés capillaires, on va commencer par cette crème de chez Noir au Naturel. Donc ils ont vraiment innové pour le coup car c'est une bébé crème pour les cheveux, donc personnellement j'avais jamais vu ça avant. Donc il faut savoir que l'avantage de cette crème c'est qu'à la fois elle va hydrater grâce à l'aloe vera et en même temps elle va aussi nourrir le cheveu grâce à l'huile de jojoba et également à l'huile de coco. Après honnêtement je pense que c'est aussi bien de la combiner avec un beurre ou une huile supplémentaire si on veut vraiment garder l'hydratation tout le long de la journée. Alors maintenant on passe à la nouvelle gamme de chez Miel, donc c'est la gamme Hawaiian Ginger. Dans leurs applications on va commencer par le masque. Alors la particularité de ce masque c'est qu'il s'applique toute la nuit. Donc suite à notre shampoing on le laisse reposer sur cheveux humides avec un bonnet chauffant ou un sac plastique. Et le lendemain on a vraiment cette sensation de cheveux tout doux et super agréable au toucher étant donné qu'il a vraiment le temps d'agir comme un soin. Toujours dans la même gamme cette fois-ci nous allons passer au leave-in. Donc il faut savoir que c'est un leave-in qui va permettre d'emprisonner en fait l'humidité dans vos cheveux et de maintenir l'hydratation toute la journée. Et l'avantage également c'est qu'il a une très bonne composition. Place maintenant au hair butter toujours de la même gamme. Donc c'est vrai que moi quand j'entends du beurre je me suis vraiment dit que la texture elle est très épaisse voire solide mais pas du tout. C'est très crémeux et ça reste pour autant très riche. Donc il faut savoir que ce beurre il est vraiment idéal lors des bread out et des twist out. Et c'est vrai que combiné avec le masque après vous aurez vraiment les cheveux super hydratés et c'est tout ce dont on a besoin pour l'hiver. Nous avons également le scalp treatment qui est un traitement qui est adapté aux cuirs chevelus qui sont trop secs ou bien qui ont tendance à avoir des pellicules. C'est vrai qu'on a tendance souvent à soit trop hydrater notre cuir chevelu ou alors pas assez. Et ce petit spray est le juste milieu car il a une texture très légère et un petit peu grasse et il a une très bonne odeur de menthe poivrée. Et voici le petit dernier de la gamme. Donc c'est un gel naturel et hydratant. Alors en tout un été j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais si c'est votre cas n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Place maintenant aux deux petites nouveautés de chez la case naturelle. Alors mon coup de coeur c'est cette chantilly au karité qui a une légère odeur de mon oeil. Donc ce que j'aime beaucoup avec cette chantilly c'est qu'elle est super légère, la texture est super agréable. Tellement léger que c'est facile d'avoir la main lourde donc faites attention à ça. Mais ça nourrit super super bien le cheveu et ça permet de le garder hydraté toute la journée. Et enfin nous avons ce petit masque gommant à l'argile verte et au citron. Donc ce masque va permettre d'exfolier votre visage tout en douceur. C'est vrai que moi personnellement j'ai souvent tendance à oublier d'en faire. Mais c'est très 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 important surtout si vous maquillez beaucoup pour retirer tous les petits résidus. Et maintenant place à l'atelier make-up spécial réveillon avec Milani Cosmetics. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors pour les fêtes on va vous proposer une mise en beauté sur la magnifique Sandrine qui va accepter effectivement de porter les couleurs Milani. Donc lumière, on commence. On va commencer par un highlighter qui sera totalement liquide, donc avec un petit peu de brillance. On va localiser au niveau du regard, la tranchée du nez, ici et la pommette. Bien sûr mesdames vous allez briller pour les fêtes. Facile à utiliser. On peut procéder en mettant directement sur la peau en tapotant ou encore utiliser un pinceau. On reprend l'arcade. Et voilà. Alors à vous dire, le look que j'ai choisi pour elle, ce sera un petit smoky revisité. Avec un petit peu de paillettes. Pour ça, on va travailler donc d'abord les zones de teint. Et entamer ensuite la paupière. Donc du coup, on aura vraiment la brillance qui est positionnée au bon endroit, à l'arcade, pour relier jusqu'à la pommette. Alors la petite zone qu'on appelle la zone T ici, tranchée du nez, il ne faut surtout pas l'oublier. Utilisez le pinceau à poudre pour pouvoir peaufiner tout ça. Et bien sûr, bien estomper. On est d'accord ? Le travail des pinceaux est super important. N'hésitez pas à vous équiper. Et voilà, Sandrine commence à briller. On continue. Pour vous faire vraiment la totale, moi j'ai choisi la palette designer. Alors pourquoi ? On aura un petit look pailleté, irisé, avec bien sûr des couleurs qui plaisent. Alors pour les yeux de Sandrine qui sont marrons, n'est-ce pas ? Je vous laisse un petit peu admirer. On aura du bordeaux. Le bordeaux va vraiment mettre en valeur, assorti d'un petit peu de rose poudrée en paillettes. On y va. Une fois qu'on a fini, on va accentuer la zone extérieure du regard et prendre une pointe de noir. Un petit point à l'extrémité, on tire vers l'intérieur. Ça y est, nos zones sont déjà délimitées. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va le dégrader, commencer à se dessiner. Donc les couleurs utilisées sont celles-ci et ensuite celles-là. Bien sûr, une petite envie de paillettes. Je ne peux pas tenir, ça commence maintenant. Donc je vais utiliser le numéro 3 en métallique. Ça peut être sympathique de mettre en valeur effectivement la forme de l'œil en mettant un petit peu de couleur. Donc là, on a choisi un petit rose poudré. Ça te plaît comme couleur ? C'est une très très belle couleur. En plus, je n'ai jamais essayé. Bon ouais, donc du coup, ce serait une nouveauté. Et je pense que ça devrait te plaire. Donc on va mettre à l'intérieur de l'œil. Et ça va faire pétiller le regard. Donc voilà mesdames, la routine est simple. Pas besoin de prendre 10 ans devant le miroir. Laissez pétiller votre beauté lors d'un regard vraiment illuminé de paillettes. N'hésitez pas à reprendre un pinceau, toujours un estompeur, pour pouvoir bien dégrader les matières entre elles, qu'il n'y ait pas d'amas de matière. Une fois qu'on a terminé, on va utiliser donc pour la partie du bas, la même couleur, donc la muqueuse, qui se situe en bas. On va demander à Sandrine de regarder en l'air, en haut. Et on va utiliser donc le premier bordeaux, rat de cil, inférieur. Alors souvent, on se demande inférieur, supérieur. Donc l'inférieur, c'est surtout vers le bas, pour pouvoir avoir un rendu vraiment très efficace. Pour pouvoir accompagner le regard, on va utiliser une petite touche de kaki. Alors je vous montre pour que vous puissiez voir. Souvent on utilise du noir, on peut utiliser du kaki avec les yeux marron clair. Il faut les mettre en valeur au maximum. Regarde en l'air. Ça chatouille un peu, je sais. Et puis la petite crainte de toute, c'est de ne pas savoir dégrader. Donc on tourne le produit. Et juste derrière, vous avez un astompeur. Vous l'utilisez pour travailler le rat de cil, et ça fait un dégradé entre les deux couleurs. Du coup, le liner se fond avec le petit flouté qu'on a préparé avant. Et bien sûr, on va utiliser l'eyeliner. C'est le moment. Alors j'ai choisi un stay put mat, avec un pinceau et un... Hop, et un petit réservoir. Toi, généralement, tu utilises quoi ? Un feutre ? Qu'est-ce que tu préfères ? En général, je préfère un crayon. D'accord, parce que c'est plus facile à étaler, c'est ça ? Voilà. Alors, l'avantage de stay put, en fait, c'est que c'est une pointe qui est très fine. Et ça vous permet d'établir, en fait, la forme que vous voulez avec facilité. Une fois qu'on a fait ça, ne pas hésiter à mettre son mascara, puisque la ligne est complète. Ne pas hésiter à faire un mouvement de va-et-vient pour bien redessiner les cils et procéder à un rehaussement instantané. Une fois que nous avons terminé, ne pas hésiter à prendre le pinceau poudre et à poudrer légèrement l'intégralité du visage. J'ai choisi une poudre libre pour vraiment faire les finitions. Tout va bien, Sandrine ? Parfait. Bon. Alors, ne pas oublier l'émotion du visage, un blush. Donc, choisissez un blush adapté à votre carnation. L'idéal, dans sa carnation, c'est de rester dans les tons de bordeaux. C'est une couleur neutre en maquillage. Donc, on fait Sandrine un peu sourire, on va choisir la zone et on étire jusqu'à l'oreille. C'est le lien entre les lèvres et l'oreille. Du coup, quand vous faites une expression et que justement vous êtes dans la joie des fêtes, tout se voit. Maintenant, on peut attaquer l'autre zone, les lèvres. Sandrine, comment tu te sens ? Je me sens très bien. Bon, jusque là, c'est impeccable. Donc, du coup, nous avons fait déjà la routine standard, donc le teint, les sourcils, et ensuite, on a entamé une mise en lumière du teint, le regard, et maintenant les lèvres. Donc, un contour. J'ai choisi toujours les tons de bordeaux. On va faire le contour de manière nette. Sandrine a déjà un contour naturel qu'on va retravailler, qu'on va faire un petit peu évoluer dans la teinte désirée. Dans le cas présent, ce sera du bordeaux. Là déjà, les lèvres se redessinent. Alors, moi, une petite folie dans les couleurs. J'ai adopté donc un hypnotique. Donc, du coup, on est dans du multi-reflet, pailleté, irisé et surtout très beau. Donc, n'hésitez pas, mesdames. Moi, j'ai choisi une couleur un peu marron. C'est assez pratique parce que du coup, ça permettra d'adapter à toutes les couleurs de vêtements que vous aurez pour les fêtes. Sandrine, qu'est-ce que tu auras choisi pour les fêtes ? Quelle est ta couleur préférée ? Je serais partie sur un rouge. Ouais. Une des lèvres glossy rouge, pailletée. Mais là, on est quand même sur quelque chose de classique. On va passer dans de l'originalité aujourd'hui. On aura un petit aubergine classique pour certaines, originale pour d'autres. Et bien sûr, un petit cœur de bouche un petit peu plus pétillant mais en couleur. Moi, j'ai choisi la couleur fuchsia. Je ne porte pas du fuchsia d'habitude. Alors, souvent, on n'ose pas ces couleurs. C'est un peu dommage parce que du coup, ça apporte un plus. Du coup, c'est les fêtes. On va oser un peu. D'accord. On va travailler le cœur de bouche un petit peu en lumière et là, mesdames, du coup, sourire ne sera plus pareil. Je vais te demander de pincer les lèvres. Et voilà, le tour est joué. Du coup, je n'ai quasiment aucun secret pour vous. Alors, on peut maintenant mettre la light. Alors, moi, j'ai un intense glow. Dernière nouveauté, Milani, 2019. On va l'utiliser pour peaufiner le travail. Donc, trancher du nez, pommette et bien sûr, le menton. C'est une zone qu'on oublie souvent mais qu'il faut travailler. Du coup, quand Sandrine va sourire, pour les fêtes, quand elle ouvrira ses cadeaux, elle deviendra elle aussi un cadeau. Donc, voilà. Le tour est joué. Sandrine, est-ce que ça te dirait de découvrir ce que nous avons fait aujourd'hui? J'ai hâte. Et voilà, très chère. Comment tu te trouves? Merci, Milani. Vous avez assuré. Je suis prête pour les fêtes. Ah, ben, c'est top. On va surtout dire merci à Superbeauté pour ce moment privilégié que tu as gagné. Merci, merci Superbeauté. Et tous les produits sont bien sûr disponibles sur superbeauté.fr Coucou, c'est Sandrine. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai choisi 7 modèles de perruques que vous allez essayer avec moi. C'est parti! Bohemian, c'est la période des débutants. Il n'y a rien à faire. Vous l'enfilez et c'est parti! Cora, c'est vraiment celle que je mettrai en soirée. La couleur est assez fun, assez gaie. Pour toutes celles qui aiment les couleurs, n'hésitez pas. Trissa, quant à elle, c'est vraiment pour toutes celles qui débutent. Vous l'enfilez et c'est parti! elle est faite en fibres de cheveux naturels. Et là, Béchet, c'est vraiment ma chouchoute des filles. J'aime beaucoup la couleur. Elle est assez fun, très très légère, facile à porter et en cheveux synthétiques. Joël, quant à elle, vraiment la couleur se suffit à elle-même. Elle est très très légère pour toutes celles qui s'y connaissent déjà un petit peu en perruque. Diane aussi, c'est vraiment la perruque des débutantes. Vous l'enfilez et c'est parti! Et elle est faite en cheveux naturels. Et là, les filles ont ma préférée. Mais c'est vraiment pour toutes celles qui sont expertes en 360, les SWIG. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gaëlle Prudensio. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alors, Gaëlle Prudensio, il faut savoir que c'est une femme qui est blogueuse, créatrice de mode et aussi à l'initiative du hashtag French Curves. Est-ce que tu peux vite fait te présenter peut-être nous parler un petit peu de toi pour commencer? Oui, alors, Gaëlle Prudensio, donc, j'ai commencé à bloguer il y a un peu plus de 12 ans maintenant. J'avais 25 ans à l'époque et du coup, j'avais besoin de parler d'acceptation de soi. Je ne me sentais pas bien en fait dans ma peau et j'avais besoin d'un espace où je pouvais m'exprimer et parler aussi bien de mes émotions que de la façon dont j'apprenais à m'accepter comme je suis et j'ai commencé un blog sur les plateformes qui étaient dédiées au blogging et aux femmes rondes et l'acceptation de moi a commencé à travers les vêtements parce que je postais des tenues du jour comme ça pendant des mois et des mois et au fur et à mesure j'ai eu une communauté qui a commencé à me suivre Est-ce que tu sens que ça t'a aidé vraiment d'écrire de partager de voir qu'il y avait des personnes aussi dans la même situation que toi ? Oui, moi je dis souvent que le blogging a été une sorte de thérapie pour moi parce que du fait déjà d'avoir une culture africaine plus précisément sénégalo-béninoise où on n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions où on est très pudique je n'avais pas l'habitude de dire ce que je pensais et ce qu'il y avait en moi donc le fait de tenir un blog m'a vraiment aidée par rapport à ça et ensuite de voir que finalement j'inspire d'autres personnes et qu'il y a des gens qui en me suivant ont aussi envie de se dépasser ont aussi envie de s'exprimer et que ça les aide ça a complètement changé ma vision du monde de moi-même et de ce que je peux apporter aux autres Ok, super c'est un super beau parcours je trouve et du coup j'ai vu aussi que tu avais créé ta marque de vêtements du coup ça fait combien de temps que tu l'as comment ça s'est fait comment tu as eu cette idée là alors j'ai créé ma marque de vêtements il y a deux ans deux ans et demi elle s'appelle Ibilola ça signifie toute naissance est une bénédiction et en fait c'était le prénom de ma soeur que j'ai perdu quand j'avais 12 ans et lorsque de son vivant à 18 ans son rêve était de devenir créatrice et donc pour moi c'était une façon de déjà lui rendre hommage en créant une marque et aussi le fait c'est un triple engagement en fait que j'ai avec ma marque c'est dans un premier temps de rendre hommage à ma soeur ensuite de pouvoir apporter une solution que je ne trouvais pas sur le marché de la mode grande taille c'est à dire trouver des vêtements en wax en fait ça n'existe pas finalement ça n'existait pas jusqu'à ce qu'il y ait Ibilola et le troisième engagement c'est aussi de pouvoir faire découvrir l'Afrique telle que je la connais l'Afrique dans laquelle j'ai grandi qu'on ne voit pas forcément dans les médias et heureusement grâce à internet on a une autre vision et une vision beaucoup plus positive de l'Afrique donc c'est tout ça qui m'a donné envie de me lancer et finalement les personnes qui me suivent sont hyper réceptives aussi par rapport à ce que je véhicule et au message que j'ai envie de partager avec Ibilola Ok oui justement par rapport à l'Afrique j'ai regardé du coup un petit peu ton compte Instagram j'ai vu que tu faisais beaucoup d'aller-retour là-bas est-ce que tes vêtements du coup sont produits là-bas ou ici ou oui alors je oui je produis tout toutes mes collections à Cotonou au Bénin c'est un choix qui s'est fait de façon un peu au hasard mais pas vraiment parce qu'en fin de compte mes parents sont là-bas mais moi je suis née j'ai grandi au Sénégal je ne connaissais pas du tout le Bénin et lorsqu'il a été question d'acheter des tissus de trouver un atelier le Bénin c'était un peu une évidence et moi ça m'a aussi permis d'un point de vue personnel d'aller découvrir mes origines mes racines et de reconnecter avec l'identité béninoise que je n'avais plus donc maintenant voilà j'aime bien dire que je suis un peu Sénégalaise Béninoise et Française c'est vraiment un mix de ces trois-là ok c'est super intéressant je trouve et du coup est-ce que tu aurais un message à adresser justement aux personnes qui nous regardent actuellement qui n'ont peut-être pas forcément confiance en elles ou qui justement voudraient se lancer en fait soit en tant que créatrice soit sur les réseaux sociaux pour parler d'elles etc je dirais que ce qui est important c'est de suivre c'est de suivre sa joie c'est-à-dire enfin on me l'a dit un jour parce que j'étais perdue je ne savais pas où est-ce que j'allais avec le blogging avec la mode est-ce que j'avais ma place est-ce que je suis légitime n'ayant pas fait d'école de mode pour enfin est-ce que je peux créer une marque de vêtements sans tout ce background-là et on m'a dit un jour suis ta joie fais ce qui te plaît fais ce qui te remue à l'intérieur ce qui te donne envie de continuer et vas-y n'écoute pas ce qu'il y a autour de toi n'écoute pas les personnes qui ont peur qui vont rejeter toutes leurs peurs sur toi juste suis ce que toi tu veux faire suis ton chemin et ta joie et voilà et ça permet d'avoir confiance en soi et puis surtout de faire bouger les lignes parce qu'on a tous ce droit on est tous légitimes on a tous quelque chose à dire et quelque chose à apporter le tout c'est c'est de le faire pour les bonnes raisons et vraiment avec ce qui ce qu'on a dans nos tripes quoi voilà ok génial en tout cas n'hésitez pas à aller suivre Gaëlle sur ses réseaux sociaux et aussi aller lire son blog parce que ses articles ils sont vraiment super super intéressants et vraiment merci beaucoup d'être venus ici pour partager ce moment là avec nous merci pour l'invitation Découvrons ensemble une nouvelle instagrammeuse que nous apprécions beaucoup Bonjour Superbeauté TV je suis Tatiana Devo et voici ma vidéo de présentation Hola que tal Hola que tal Hola que tal Je suis Tatiana Devo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces jolis make-up que vous voyez ici comment mettre vos cheveux sous vos perruques sans n'être collé rentabiliser ces palettes à 60 euros que vous achetez bon Tatiana tu vas prendre un crédit tu vas prendre un crédit et tu vas te refermer non aucun des critères qui sont requis pour être considéré comme belle aujourd'hui je voulais vous montrer ma routine capillaire je pense que c'est le milieu de mon dos j'ai jamais vu un travail aussi bâclé de ma vie on peut pas c'était je vous invite à regarder la ré... il est beau je vous arrive... j'ai mis trop les paillettes je vous invite Tatiana Tatiana es una frase de 5 palabras puedes decirla sin equivocarte por favor cette rubrique est la vôtre envoyez-nous une courte vidéo de présentation de votre compte Instagram et nous la partageons lors de la prochaine émission félicitations à la gagnante de l'émission précédente son nom s'affiche juste ici et pour tenter vous aussi de remporter un chèque de 150 euros c'est très simple il suffit de nous suivre sur notre compte Instagram Superbeauté officielle et de répondre à la question suivante quelle est la marque de vêtements créée par notre invité Gaëlle Prudensio cette émission se termine en la bonne humeur avec toutes nos invités nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et on se dit à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada